les amis bienvenue dans la plateforme je suis blaise moukenguet j'étais content de savoir très nombreux que vous êtes et papiers des parlements dans le suivre nous allons répondre aussi à une question une thématique que nous avons voulu aborder aujourd'hui pour qui roule le peuple congolais on se demande mais finalement vu les agissements des congolais on aurait un peuple qui roule pour quelqu'un qui roule pour un maître qui est suspendu quelque part en tout cas peut-être tiré à l'issel peut-être dédicté ou hanté de manière générale globale et c'est pas accès c'est beau donc qu'un se demande et finalement du congolais le pays spéculatien ou un bien pour le donner pour garder comme on est dans la éloque basse ici est ce qu'on nous a prêté ce pays est-ce que mokoyo basse ici ici ou sur le pays du coup des congolais pays des liens ancêtres soucis de manière générale parce que vu l'air de ces certes c'est un pays qui est au centre des intérêts croisés je voudrais un peu à parler des intérêts croisés pour vous mettre dans la perspective de ce que je voudrais aborder par rapport à la question que je me pose alors je me demande aussi si on veut aujourd'hui le comportement à l'international est un des gens africains ou c'est un pays occidentaux qui comprennent ou qui interprète en lisant sa position par rapport à l'alignement comme une position mitigée il y en a qui en profitent vous voyez par exemple quand on parle dans un langage codé les français disent que la france est préoccupée par la situation qui se passe à kanyabayonga c'est que la france ne veut rien faire elle donne un signal un message direct à un 23 et au des personnes avancées s'ils disent par exemple qu'ils sont concernés parce qu'il se passe en réalité ils demandent notre défense et d'avancer c'est un message c'est un langage codé d'un livre que la communauté nationale a écrit et que c'est les émissions savent chiffrer savent courant quand vous dit on est préoccupé on est concerné c'est vrai qu'on donne un code au pays où il a quitté par contre quand vous dit on est préoccupé on est concerné c'est vrai qu'on donne un code au pays qui sont en conflit c'est qu'ils viennent en armes d'avancer presque dans ce que nous voyons maintenant remarquez un peu remarquez les amis depuis que cette guerre ici a commencé plus de deux ans on force le rwanda par l'inv3 à prendre certaines villes clés pour faire fléchir le congo pour emballer les secrétites des négociations comme c'était à l'époque des pros de son prédécesseur joseph kabila alors tout cela se complique avec la recomposition géopolitique on veut se presser pour placer la carte les cartes je veux dire avant que les choses aillent dans un sens ou dans l'autre on peut occuper un pays un peu à avoir une position géostratégique des forces comme ça on sera négocié où on pourra carrément influencer ce pays là à le joindre les amis pour qui roulent les congolais avant de prendre cette question il faudrait qu'on comprenne d'abord la définition du sens des intérêts croisés de la rdc et des réellement croisés parce que la dc vous savez à sur le plan géographique c'est un peu d'afrique centrale au coeur de l'afrique pour paraphraser un peu franc fanon discours qui marche à l'étant le 6e l'afrique à la forme d'un verre dans la chaise c'est trouvé au congo qu'est ce qu'il y a premièrement des pays africains des pays qui entourent les pays pays voisins de ce moment la deuxième catégorie nous avons des pays périphériques pays de la périphérie et puis un dernier lieu nous avons les pays occidentaux anciennes puissances ou les super puissances du monde qui ont des intérêts avec je pense bien les richesses qui sont donc sous sol ils ont besoin de nos richesses alors ils possèdent par quelques méthodologies que ce soit pour parvenir à leur but nous sommes au coeur des intérêts croisés de l'intérêt des pays limitrophes des pays de la périphérie et enfin des puissances occidentales ou orientales toute puissance qui émerge toute puissance qui a atteint un développement ou une individualisation à un certain niveau alors vous voyez par exemple aujourd'hui il ya un peu comme le congo braza d'élisa sungesso qui sera en moscou congo braza c'est un pays à l'acier précaré de la france tout ce qui est congo braza c'est la france patent du pétrole jusqu'au logistique de leur port à l'eau profonde de pointe noire c'est sans le français qui sont là et puis à les bras à villo à ne font qu'étudie utiliser les services les services de les français font tout et récupère le grand morceau avec la politique de la nation avec france le pays c'est le pays des pétac d'un coup mais pas l'autre les pays de la france les taxes sont payées à la france par l'afrique vous comprenez que cela pose ainsi nous expliquons pourquoi nos systèmes patoges comme ça aujourd'hui on sait pas pourquoi j'ai réglé à les petits soucis qu'on a mais ça semble à venir mais on va faire c'est au fur et à mesure qu'on avance alors il a intérêt il ya il suppose qu'il a trouvé il avait intérêt à les coopérer avec poutine peut-être que la voix de son côté a signé plusieurs accords pourquoi pas un accord militaire parce qu'il sait que il venait d'être forcé de signer un accord on a fait gober un truc une fois quand les voisins là ont ouvert l'oeil ils ont commencé à crier à ça les complique l'affaire de la cession cession des terres en face des malocaux à congobras a qu'il est donné au rwanda aujourd'hui les voisins là exige de voir la copie de l'accord qu'est ce qui est écrit dans l'accord parce que les rwandais chantons qui vont venir à copier les terres ils vont y habiter ils vont développer c'est très beau c'est très bien c'est à côté de kinshasa et promesse de développer kinshasa trouve que c'est une menace à sa sécurité alors ça qui fait que maintenant braza comprend que une fois que j'ai tourné kazakh à ce plan ayant déjà consommé l'argent les gens qui ont envoyé le rwanda acheter ces terres là les gens qui m'ont convaincu acheter ces terres parce que délication il n'a pas fait ça de son propre chef bon comme d'habitude des contrats comme ça juteux il envoie son fils c'est ce que les gens rejette peut-être que par défaut ou réellement l'affaire sur le fils d'élite d'élite sasso christelle sasso alors il pense qu'il faut avoir un allié taille un allié puissant un pays qui est membre des conseils de sécurité un pays qui est une puissance nucléaire si il allait arriver au pire au moins je serais protégé j'ai un accord avec un pays qui est puissant une puissance nucléaire qui est membre des conseils de sécurité des nations au cas où ça barde il me se met aussi en force au cas où le rwanda rentrer chez le maître pour crier voyez braza ne m'a commencé à m'empêcher d'avancer dans mon plan imaginez a mis la profondeur de kinshasa et laisse pas lequel le rwanda entend parce que avec la fdl la marche a fait moins d'une année ils ont pris kinshasa mais là voilà que avec la m23 ça fait deux ans qui patauge à peine à prendre goma ce qui prouve que s'ils doivent maintenant avec le calcul stratégique il ya chercher des marchés sur kinshasa même s'ils prennent les nangas et compagnie la synergie ils vont en tout cas ils ne vont pas tendre kinshasa ils vont commettre que tellement de dégâts que ce sera impossible alors au lieu de ne de se retirer complètement ou de changer de plan la communauté nationale préfère avoir les rwandans les bras armés du rwanda qui est les m23 en rdc comme ça on va voir comment est-ce qu'on peut jouer peut-être que penser à une stratégie où on peut rapprocher le rwanda de kinshasa par l'accord des terres à l'économie au brasa et les rwanda de la fédère approche rwanda d'injasa alors il y a terre pourquoi pas l'avenir avoir une base militaire pour se déstabiliser l'injasa les amis figurez vous la définition dont est à l'air c est c'est-à-dire l team la continue ne plaquer vous n'êtes pas les 7 milliards pour construire la rocade les routes tout cet argent là va aller dans l'effort de guerre imaginez que vous avez à l'est de la république des soldats qui préfèrent vendre j'apprends maintenant que le mètre carré coûte temps si je laisse autant d'espace j'ai 50000 du coup mais pourquoi pourquoi c'est battre c'est pourquoi ils cèdent ils cèdent je vais le terrain ils cèdent des villages ils cèdent des localités au profit du rwanda qui donne l'argent que l'argent traverse directement de la frontière de la adc cela n'est pas un secret tout le monde sait ça maintenant on se demande pour qui roule le peuple congolais ça c'est d'abord les soldats en qui on voit une irresponsabilité notoire des pour des lieux des passers qu'on entend on entend des choses qui sont insupportables on entend des choses qui sont inimaginables voilà un soldat vient de mourir qui s'en est dans la queue on attend de l'argent parce qu'aujourd'hui c'est des paiements alors il faut attendre que son argent passe soldats étaient bancarisés alors il était malade il n'a pas eu d'une bonne prise en charge il est mort il est tombé dans la queue la ligne devant la bande qui s'en est dans ce passé aujourd'hui un soldat congolais est mort il a gagné une crise pour que tout cela tous ces coquets de malheur est en train de peindre un tableau là c'est de décrypte 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 dans les moyens du possible les peuples congolais bat tombo que les matches commencent à kinshasa le match commence au pays que les gens à l'aïe vraiment un ras le bol il a hérité d'un ancrage d'empathie à politique populaire qui a eu à son actif beaucoup d'années dans l'opposition c'est effet que les peuples se retrouvent en eux mais au fur et à mesure que cela continue et que l'argent qui devait servir à apaiser intense un peu les socials du congolais va à la guerre et puis on vous apprend c'est pas carrément comme ça qu'il ya des gens qui quittent l'armée républicaine ou qu'il faut qu'ils quittent les lignes normales du gouvernement politiciens qui rejoignent les rebelles qui sont avec eux ce qui va faire que l'est de la publique d'abord aura trop de personnes qui se qu'elle dit et va déclarer une incapacité des figures que ce soit cela pourra maintenant dégénérer cela pourra être un élément déclencheur d'un désordre à l'interne quand elle devient l'interne donc là les intérêts croisés dont j'ai parlé ici l'occident pour marcher et marcher pendant l'ordre de les affaires négociés comme ça une marche de l'oeuvre dans une grande part de l'est par la décision on va voir ils vont pousser leur agenda de mettre les gens d'une certaine députée générale c'est que les congolais mouliniques plus de 458 mais le soutien ont voté que les congolais acceptent l'inceptable au nom de la paix et puis les six qui viendront il y aura d'un qui seront considérés comme des pacificateurs pour avoir fait ces décisions là ils auront plus de publicité dans les médias occidentaux dans ce sens là donc c'est en train d'aller comme ça alors pour qui roule les congolais c'est une question qu'il faudrait qu'on se pose pour tout comprendre en cherchant les éléments des réponses le peuple congolais est comme un peuple totalement en tout cas à 100% inconscient on sait pas s'il comprend ce qu'il fait c'est que les politiciens qui entrent au pouvoir avec sa petite parcelle de pouvoir qu'il a il voit pas les peuples d'abord il va plutôt les comptes bancaires offshore à l'étranger d'abord ce qui fait que le peuple va moisir ici rien ne sera résolu imaginez on ouvre un chantier si on veut un chantier c'est un bon un bel excuse pour sortir les fonds de l'état vous rappelez il y a quelques semaines j'avais parlé des chantiers des routes surtout à kinshasa on va faire une autre qu'on termine jamais c'est que c'est une occasion pour sortir l'argent des caisses de l'état pour que personne ne s'en rende compte on dit que l'argent va ou parce que les de toute façon la procédure de la question de la route a respecté toutes les offres de marché à l'étranger dans tout ce qui est classique en matière de route donc c'était respecté maintenant dès que le projet commence il y a un décaissement qu'il y en a dès que les policiers maintenant c'est mettre faute troika il s'entendent il discute sur un programme il parle de l'auteur de la commission bien calculée là j'ai commencé à rentrer là ça commence à rentrer en lieu au place de développer le pays non le pays se développe pas les choses stagnent et les policiers maintenant qui sont en responsabilité leur compte leur influence le monde est plus en plus il y en a qui vont chercher le clientélisme acheter un maximum des congolais surtout les jeunes congolais bako soma est belé dans le milieu du possible pour les rassons c'est donc c'est comme ça que les congolais viennent se comporter alors pour qui roule le congolais on ne comprend pas parce qu'ils roulent-ils pour une force obscure roulent-ils de manière spécifique pour les impérialistes parce que vous voyez qu'ils ont les velléités colonisateurs ils veulent encore rentrer nous récoloniser encore ils veulent que nous puissions penser comme eux nous habiller comme eux porter tous leurs noms complètement pas n'est pas là que leur langue réfléchir dans leur langue alors ce qui fait que de ce point là des vues les congolais en tout cas est l'ennemi à son propre développement aussi longtemps qu'il n'a pas abandonné les pratiques que j'ai décrit ici les pratiques qui sont à démoraliser les pratiques qui n'encouragent pas le camp à copier parce qu'imaginez que c'est un béquet qui fait beau vivre ses potentiels pour son développement un pays qui est très bien placé à sa positionnement dans la région de l'arbre centrale imaginez que ce qu'injasa était une île où la circulation est fluide sera la plus belle l'arbre centrale il suffitement d'avoir une fluidité de transport les gens circulent librement dans qu'il y a ça l'état l'organisation donc précède la construction pas vice-versa on urbanise on lotit on canalise on met la tchoterie on met tout pis on construit si on fait ça dans dix ans nous allons dépasser d'autres villes que nous avons connu aujourd'hui à la lagos à l'abouja ils n'étaient pas ils ne sont pas ce qu'ils étaient il ya quinze ans aujourd'hui regardez mais leur film la vue aérienne dans ce film d'il ya quinze ans et d'aujourd'hui vous sentez une nette différence les négerais est allé très loin en avance ils ont fait tout ce qu'il faut faire voyez c'est parce que il ya une sens de responsabilité les congolais quand ils sort l'argent de la caisse de l'état c'est pour remplir ses proches quand il est mis dans une position ce n'est pas pour évoluer je me demande pour qui roule le peuple congolais vous amenez un projet très bien bien fini chiffré qui va faire que les congolais se retrouvent qui va émanciper un secteur de l'autre mais les congolais va penser à t'étouffer toi les concepteurs les motos du programme dès que l'agent sort tu es tout fait il prend le programme et il part dire à ses amis un programme évoluera jamais aux soldats tout piste aux aléas on s'est pas battu pour qu'elle vienne ici bas qu'on donne doit c'est pas que c'est un redondois c'est une question de quelqu'un qui a mené une intelligence qui a mené une capacité parce que l'incompétence on la remplace par la compétence le manque de connaissance on le remplace par l'instruction de l'éducation le cursus hôte-landie académique histoire forme de même néo-ézare et kiwana pas autre chose c'est vrai quand on vient en politique n'est ce pas quand on lutte quand on se bat c'est pour conquérir les pouvoirs et bien gérer les gens maintenant qui sont aux affaires doivent savoir comment équilibrer les choses pour faire avancer les pays parce que si on met au poste que tout le monde qui a dansé on doit en tout cas créer ou fabriquer un pays de danseurs s'ils sont les chanteurs idem s'ils sont les interesseurs idem il y aura un pays d'interesseurs de la chose dans laquelle on s'est donné donc moi je penserais bien que les bons sens à ce point-ci devraient motiver les uns les autres chers congolais chers membres chers collègues quittez les groupes d'armée vous avez dit ça il faut quitter les groupes d'armée ce n'est pas une bonne affaire ce n'est pas une belle affaire fait tomber les villes trahissent trahir faire des combines contre pays pour un retour des gros hommes ça vaut la peine chers collègues je pense qu'aujourd'hui je pense que c'est comme ça pour cette réflexion avant que j'aime plus le système qu'aujourd'hui il n'est pas beaucoup de touche au revoir les amis et à demain et à demain